Je m'appelle Rodolphe M sur le site MyMajorCompanyBook. J'écris depuis une quinzaine d'années maintenant, donc des nouvelles, des romans, des scénarii, des contes pour enfants. J'essaye de les faire lire un maximum de gens pour un jour pouvoir vivre mon écriture. En fait je pense que comme beaucoup c'est venu à l'adolescence, donc à force de lire beaucoup de romans et puis peut-être aussi à cause du mal-être qu'on peut avoir à l'adolescence on commence à écrire, à inventer les mondes dans lesquels on aimerait vivre et donc c'est parti de là. MyMajorCompanyBook j'ai découvert grâce à MyMajorCompanyMusic. Ce qui m'a donné envie de m'inscrire c'était le fait de pouvoir se faire lire justement par beaucoup de gens pour avoir des critiques, des commentaires de gens qu'on ne connaît pas et qui sont censés être plus justes dans ce qu'ils disent. Mon roman s'appelle Plus Loin, c'est l'histoire de Samuel qui a 18 ans. Et au début du roman en fait il apprend qu'il va être père avec sa copine avec qui il vit depuis un an. Elle est tombée enceinte et il vient d'un milieu assez difficile où c'est un ancien enfant battu. Pour vivre il dit du shit à la sortie des lycées. Il n'a vraiment pas tout ce qu'il faut pour recevoir un enfant mais par amour pour sa copine qui s'appelle Corinne et parce qu'il a envie d'avancer il décide d'accepter cet enfant et de dire que oui on va l'avoir. Et il essaye de sortir de tous ses tourments pour créer une vie un peu plus claire, un peu plus lumineuse. Mais quelque chose de dramatique va arriver qui va le laisser seul avec ce bébé qu'il va avoir. Ma nouvelle s'appelle Dans son bain. Donc étrangement j'ai eu cette nouvelle quand j'étais dans mon bain il y a une dizaine d'années. Et en fin de compte j'ai imaginé cette histoire. L'idée de départ c'était un homme dans son bain justement qui observe les étoiles et qui se voit grimper jusqu'aux étoiles. Donc après ça pour la nouvelle j'ai créé une nouvelle trame justement avec une femme qui est avec lui dans cette baignoire et qui est morte. Et ensuite ça a coulé tout seul et ça a donné ce que ça a donné. Un concours de nouvelles je pense que c'est toujours un bon exercice pour un auteur justement. Ça permet de pouvoir écrire quelque chose dans un laps de temps et de le présenter. Et donc c'était déjà ça qui m'a motivé. Ce que je trouvais aussi intéressant à travailler c'était justement le début de la nouvelle qui est très réaliste on va dire. Et qui emmène vers quelque chose de beaucoup plus onérique. Donc c'était aussi un travail que je voulais faire et je voulais savoir si j'étais capable de le faire quoi. Ça permet en plus du roman qu'on présente sur le site justement d'avoir un nouveau texte que les lecteurs peuvent voir. Et en plus de ça voilà il y a aussi la possibilité d'avoir sa nouvelle publiée sur elle.fr De pouvoir avoir un peu de communication sur soi et de se faire un peu plus connaître. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui ont pris le temps de lire ma nouvelle. C'est grâce à vous que je suis là donc merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !